On va aller voir M. Desjardins de Polytechnique pour nous parler de tout ça. Bonjour, M. Desjardins. Ça fonctionne sur les chapeaux de roue ce matin, hein? Vous allez comprendre quand on voit tout ça. Oui, bonjour. Oui. Dites-nous un peu. Là, j'ai aucune note. J'y vais comme je peux, là, pour faire cette entrevue. Dites-nous un peu. Vous voyez ce bris de conduite maîtresse? On assiste à quoi? Comment on explique, là, ce bris? Et ensuite, là, parlez-moi de la fermeture probablement progressive qui doit se faire le long de ce chapelet de vannes. Comment ça peut se produire? Bien, c'est probablement une conduite qui est enfouie depuis longtemps. Elle est dans le sol, en dessous de la rue. Il y a des rues qui sont fissurées, donc il y a de l'infiltration. Ça peut déstabiliser un peu la fondation de la conduite. Il y a aussi des poêleaux qui passent sur la rue. Il y a des tassements différentiels. Donc, avec le temps, ça arrive qu'il y ait des conduites qui brisent. Des conduites de cette taille-là qui brisent comme ça, sans qu'on le voit venir, c'est rare. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Moi, dans ma carrière, c'est la deuxième fois. Il y a une conduite de 1,80 m de diamètre qui a brisé en dessous de la rue Pie-9 il y a plusieurs années, qui a causé un dérangement majeur. Donc, ça peut arriver. Évidemment, j'écoutais les nouvelles. Ce que M. Sabourin disait est tout à fait vrai. Aller isoler la conduite, ce n'est pas simple. Il faut les fermer à chaque bout de la fuite, parce que c'est un réseau qui est bouclé. Donc, l'eau arrive de deux directions, d'au moins deux directions différentes. Donc, il faut fermer à deux endroits. Puis, c'est en train de se faire. C'est malheureux. Je suis d'accord avec vous, mais ça arrive. Bon, alors, ce n'est pas juste la gravité qui fait descendre cette eau d'un point plus élevé dans Montréal vers le pont Jacques-Cartier. Vous nous dites que ça arrive de deux endroits. Il faut vraiment contrôler... C'est sous pression. C'est sous pression. Ah, bon. Alors, de là... Contrairement aux événements qui sont arrivés avec, comment s'appelle l'ouragan débit, les grosses pluies, c'était du drainage dans un réseau de conduite gravitaire. Ça, c'est quelque chose... Là, on parle du réseau de distribution d'eau potable qui est complètement indépendant et lui qui est complètement sous pression. C'est pour ça que vous avez un jet d'air aussi important. Puis, c'est pour ça qu'il faut manipuler les vannes avec un peu plus de précaution pour éviter de causer des bris ailleurs, ce que M. Sabourin a très bien expliqué. Hum! Mais on réalise, j'ai envie de dire, nous, les simples citoyens, à quel point un tuyau d'un mètre 80 rempli d'eau sous pression, il y en a de l'eau, on en consomme de l'eau à la minute ou à la seconde à Montréal? Oui. Non, non, c'est gigantesque, on le voit, là. C'est... Mais je ne vous dis pas que la conduite qui est brisée est une conduite d'un mètre 80 diamètre. Non, non, OK. Ça, c'est ce qui s'est passé sous la lupineuf. OK. Mais c'est une conduite maîtresse. C'est pas une conduite locale qui alimente les maisons. C'est une conduite maîtresse qui alimente tout un secteur. C'est pour ça que les volumes d'eau sont aussi importants. Bon, quand on voit un bris comme celui-là, est-ce qu'il y a un tableau de bord quelque part dans un centre de contrôle où on voit une petite lumière allumée et on se dit, oh, c'est dans ce secteur-là, et puis là, quand on déroule un plan, puis on y va avec les instruments, ou si c'est plus avancé que ça? On voit une chute de pression, puis ensuite, il faut repérer la conduite et puis aller chercher sur les plans. Puis là, je ne sais pas si c'est papier ou informatisé. Normalement, ça devrait être informatisé pour voir comment les vannes sont installées, à quel endroit, puis planifier quelle vanne on va fermer dans quel ordre pour isoler la fuite. Parce que comme je vous dis, c'est sous pression. Si l'eau arrive, il y a de l'eau qui peut arriver par le nord puis de l'eau qui peut arriver par le sud. Si on ferme la vanne au nord, c'est le sud qui va alimenter. Jusqu'en haut. Donc, il faut fermer au nord, au sud. C'est comme une rue, hein? Si on veut l'isoler et qu'il n'y a pas de voiture, on ne fait pas juste un barrage routier, on en fait deux pour isoler le bris. Bien, là, il faut fermer à deux endroits différents afin de bien isoler la fuite. Et puis quand c'est isolé, comme le réseau est maillé, la majorité des gens vont avoir de l'eau, sauf une petite portion de la population qui est vraiment alimentée par ce tronçon-là. Bon. Naturellement, parce que moi, je suis au travail depuis, bon, cette nuit, alors je n'ai pas vu... Si j'étais à la maison, je ne verrais pas une réduction de mon débit d'eau à la maison si je ne demeure pas dans le quartier. Ce serait pas mal la même chose que d'habitude. Si vous n'êtes pas loin, bien, normalement, si vous êtes assez loin, vous ne devriez pas voir de diminution de pression majeure. Mais si vous n'êtes pas loin de cette fuite-là, oui, vous allez voir une baisse de pression. Probablement qu'il va y avoir des habits d'ébullition. S'il y a une baisse de pression, on applique le principe de précaution. Quand il y a une baisse de pression, c'est possible qu'il y ait de l'eau sale qui soit siphonée à l'intérieur du réseau. C'est possible. Donc, dès que c'est possible, principe de précaution, avis d'ébullition pour être certain que personne est malade. Bon. Maintenant, M. Desjardins... Pour que ça, ça s'en revienne probablement. Oui. Avec tous les appareils modernes de détection, puis les censeurs, etc., est-ce qu'il existe des moyens de vérifier l'état des conduites d'eau? Je sais qu'on en a des réseaux, puis on en a pour des... On peut faire le tour de la planète plusieurs fois avec les tuyaux qu'on a enfouis un peu partout. Mais est-ce qu'il existe, je ne sais pas, des types de caméras ou des produits qu'on peut envoyer pour nous permettre de voir à quel point nos conduites sont encore en bonne ou en mauvais état? Vous déposez un petit peu ma compétence, mais je sais qu'à un moment donné, la Ville de Montréal travaillait sur un projet afin de détecter... Écoutez, pour être certain de l'état des conduites, il faut ouvrir la rue et aller regarder, ce qui n'est pas acceptable. Non. Donc, ils essayaient d'avoir des moyens de détection qui permettent d'ausculter le sol et d'ausculter les conduites pour voir dans quel état elles sont. Donc, je sais qu'il y avait un projet à un moment donné à la Ville de Montréal, mais ce n'est pas une chose simple. Des conduites, il y en a partout, il y en a en dessous de toutes les rues, il y en a de différents diamètres. Donc, il y a beaucoup d'équipements qui servent à provisionner en eau potable. Oui, puis souvent, on tire des leçons avec ce qui va se passer juste là, on pourra peut-être faire des projections ou estimations. Alors, bon, on verra quelles leçons on tire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va en parler encore pendant quelques heures avant qu'on puisse fermer progressivement tout ça. Monsieur Desjardins, vous avez été très utile ce matin à nous tous pour nous expliquer comment ça fonctionne. Si vous, vous avez vu ça deux fois dans votre vie, alors imaginez-vous, ça n'arrive pas souvent pour un journaliste qu'on est témoin de scènes comme celle-là. Merci beaucoup d'avoir été disponible. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.